... Notre institution a vécu de nombreux changements entre 2015 et 2018, un nouveau périmètre, de nouvelles compétences, des effectifs fortement accrus. Et nous avons voulu, à compter de 2019-2020, nous pencher davantage sur notre organisation, sur nos processus, sur les conséquences de ces changements. Et c'est sous l'angle de la qualité de vie au travail et de la lutte contre les discriminations que nous avons souhaité poser le socle de ces évolutions. ... On a eu plusieurs instances. D'abord un groupe de travail qui était assez largement constitué avec des représentants du personnel, du CHSCT, bien sûr, comme je le disais, des institutions du centre de gestion de la médecine professionnelle, des élus parmi lesquels les services les plus importants étaient concernés en nombre de personnels. Un groupe de travail qui s'est réuni très régulièrement, de nombreuses fois, pour, tout au long de la démarche, pour faire vivre, faire viser cela. Alors, la démarche qualité de vie au travail au Grand Périgueux a abouti à un plan d'action de 46 mesures, des mesures transversales et des mesures spécifiques par service. C'est un budget de 400 000 euros sur 3 ans, révisable potentiellement. Appave a accompagné le Grand Périgueux dans sa démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail en 3 temps. Dans un premier temps, nous avons surtout amené les différents acteurs à converger vers des objectifs et des méthodes. Et puis, dans un deuxième temps, nous avons porté un diagnostic, c'est-à-dire un état des lieux, des conditions de travail et de la qualité de vie au travail, sur la base de la passation d'un questionnaire et en animant des entretiens individuels et collectifs dans tous les services de l'agglomération. Dans un troisième temps, Appave a accompagné la définition du plan d'action, du plan d'amélioration. Là, notre rôle était essentiellement un rôle de facilitateur pour amener les différents acteurs à trouver des solutions et à définir vraiment les modalités de mise en œuvre de ces solutions. La Pave nous a semblé disposer de la meilleure méthode puisqu'elle était fondée sur une approche pluridisciplinaire avec un travail quantitatif, une enquête par sondage, qualitatif et de l'observation sur site. C'est cette dimension qui nous a vraiment le plus intéressés parce que connaître les situations de travail, c'est véritablement le moyen d'être au contact des agents et de leurs préoccupations.